Je monte un peu, je vais mettre une broche juste au dessus pour me faire une petite dev et après je redescends de à peine à peine un mètre ou même pas. J'ai trois broches ouais. Vous venez d'entendre le photographe et alpiniste Marc Daviet en pleine séance de prise de vue pour une pub vidéo avec pour décor l'escalade d'une cascade de glace dans la vallée du Quéra des Alpes du Sud en février dernier. Nous sommes le jeudi 14 mars 2024 et vous écoutez le premier épisode de la huitième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui c'est Masterclass et on s'intéresse à la photographie en haute montagne. Nous avons le plaisir de recevoir le photographe Marc Daviet qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Avec lui nous allons essayer de comprendre toutes les contraintes inhérentes à la production de photos d'action en haute montagne. Cette émission vous est présentée par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Et bah c'est parti, première émission de cette huitième saison du podcast. Comment vas-tu mon ami Benjamin ? Salut Arthur ! Bah ouais, première émission, on prend un peu d'air pur, c'est chouette. Et je me dis c'est drôle parce qu'on est vraiment dans un tout petit monde, un tout petit milieu parce que quand Marc a franchi la porte du studio, je me suis souvenu de l'avoir croisé en haute montagne, en pleine couverture de l'UTMB. J'avais été impressionné à l'époque parce que lui et son équipe de tournage, j'avais l'impression qu'il faisait la course tellement ils couraient partout avec leur matos en train de suivre les athlètes, c'était impressionnant. Bon alors, j'ai parlé de la première émission de la saison 8 du podcast, mais bon, c'est pas tout à fait exact puisqu'on a repris les micros Benjamin la semaine dernière en inaugurant cette saison 8 avec une émission spéciale dédiée au tout nouveau OM1 Mark II. En tout cas, c'est bien la première masterclass de cette huitième saison du podcast. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par présenter comme il se doit notre invité aujourd'hui, le photographe Marc Davier. Alors Marc, tu es un enfant de la montagne. Tu es basé à Annecy, en Haute-Savoie, au cœur des Alpes françaises. Grand sportif avant tout. Tu pratiques à haut niveau les disciplines de haute montagne, comme le ski, le snowboard, l'alpinisme, l'escalade ou encore la spéléologie. Tu es d'ailleurs moniteur d'escalade, ouvreur de voies en compétition internationale et as été membre de l'équipe de France d'escalade. Tu es photographe indépendant depuis près de 15 ans et tu t'es naturellement fait une spécialité de la photo de sport en haute montagne, mais aussi de la photographie de paysages. Tu réalises un travail de commande et un travail d'auteur parmi tes clients. On peut citer des équipementiers de premier ordre, comme par exemple Petzl, Joulebo ou encore Patagonia, de la presse spécialisée et des fédérations tous liées de près ou de loin à la haute montagne. Tu as été lauréat du Memorial Maria Luizzo Photocontest en 2020, catégorie escalade et finaliste du Red Bull Illum en 2019, catégorie créatif. Est-ce que Marc, j'ai bien résumé ton palmarès ? Salut Arthur, salut Benjamin, merci pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. Oui, carrément, je crois que tu as fait un bon petit résumé de ma courte carrière de photographe et de grimpeur. Donc c'est chouette, je ne sais pas où c'est que tu as été chercher toutes ces informations. C'est quoi ce concours Memorial Maria Luizzo Photocontest ? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un gros concours qui a déjà pas mal d'années d'existence. C'est un concours espagnol qui est autour de la montagne et de la photographie de nature. Donc, il y a plusieurs catégories, dont celle des paysages de montagne et de toutes les activités, on va dire, outdoor dans la neige. Bon, voilà, nickel. Super concours. Allez, on attaque notre émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu qui va être particulièrement dense puisque nous devons rattraper les nombreuses semaines de silence qu'il y a eu entre les deux saisons. Vous m'excuserez si ce Flash Actu n'est pas totalement exhaustif. Benjamin, tu compléteras si jamais j'oublie des choses. Cette semaine, dans le Flash Actu, retour sur les annonces du début d'année et du CP+, le salon de la photo japonais. L'EIKA lance son nouveau SL3 et il est possible de voter pour le prix du public de la 14e édition du Nikon Film Festival et à la grande surprise générale, Nikon s'offre la société Raid. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le tout début d'année 2024 a été relativement calme en termes de nouveautés. On peut citer naturellement OM System qui a annoncé fin janvier son nouvel hybride professionnel l'OM1 Mark II ainsi qu'une nouvelle optique à un 150-600 mm. Lumix a pour sa part annoncé une nouvelle optique en monture L très attendue, un 100 mm f2.8 macro qui a la particularité d'être très compact et très léger. Nikon a lancé la version 2 du firmware de son Z8 avec l'arrivée entre autres du mode auto-capture et d'un mode Pixel Shift de 180 millions de pixels. On peut aussi évoquer le Godox Pro 1, un nouveau Flash Cobra qui propose en option un petit flash d'appoint à fixer sur sa face et ouvre donc la porte aux prises de vue multisources avec un seul et même flash. Et enfin Hasselblad qui a annoncé un nouveau DAO moyen format de 100 millions de pixels compatible avec son système minimaliste et rétro, le 907X, que j'avais d'ailleurs sélectionné lors de la hotte du Papa Noël 2023. C'est à peu près tout mais c'est sans compter les récentes annonces réalisées à l'occasion du CP+, le salon de la photo japonais qui a fermé ses portes fin février. Fujifilm a probablement réalisé Z annonce du CP+, avec le lancement de la sixième et très attendue version de son super compact expert, le X106. Au programme et pour résumer l'appareil hérite du capteur de 40 millions de pixels stabilisés des XT5 et XH2 associés à la dernière génération de DSP, le X-Processor 5 qui ouvre la voie aux derniers algorithmes d'autofocus prédictif dopés à l'intelligence artificielle. L'appareil est disponible depuis la fin février et proposé au prix de 1799 euros. En plus, le constructeur a annoncé également le renouvellement imminent de son optique de kit en monture X avec un nouveau 16-50mm f2.8-4.8, une nouvelle version de son app et une série de mises à jour de firmware pour tous les boîtiers sortis depuis 2022. Sigma a également été très actif à l'occasion de ce CP+, avec l'annonce de deux nouvelles optiques, un impressionnant 15mm fisheye ultra-lumineux f1.4 proposé au prix de 2129 euros et de l'autre côté du spectre des focales, un 500mm f5.6 proposé au prix de 3199 euros. Ces deux objectifs seront naturellement disponibles en monture Sony E et L. Sony a annoncé un nouveau zoom transstandard 24-50mm f2.8G, très compact et proposé au prix de 1300 euros. Et pour terminer, Lumix a annoncé un nouveau zoom polyvalent 28-200mm f4-7.1 macro stabilisé, qui est pour sa part proposé au prix de 999 euros. Force est de constater finalement que seuls Canon et Nikon sont restés muets à l'occasion de cette grande messe de la photo. Nous aurons naturellement l'occasion de revenir plus en détail sur certaines de ces nouveautés au cours de la saison. Leica vient d'annoncer la troisième génération de son hybride full frame en monture L, le SL3. L'appareil hérite du nouveau capteur 60 millions de pixels avec autofocus face contraste 315.1 planté dans le Leica Q3 l'année dernière, est capable de produire de la vidéo 8K ainsi que de monter jusqu'à 100 billes ISO. Le capteur dispose d'une stabilisation mécanique 5 axes avec un gain annoncé de 5 IL. L'autofocus hérite des fonctions prédictives du Q3 avec la reconnaissance et le suivi des sujets type visage, œil, humain et animaux. Côté rafale, il faut compter 5 images par seconde avec suivi. Le design du nouveau SL3 évolue peu par rapport au SL2. Le boîtier est légèrement plus compact et plus léger et se voit doté de quelques améliorations ergonomiques comme une poignée redessinée, une nouvelle molette de réglage, l'utilisation d'un écran arrière orientable sur deux axes et une nouvelle disposition des boutons arrière. Le nouveau Leica SL3 est proposé au prix de 6 800 euros. Et enfin pour terminer, la 14e édition du Nikon Film Festival sur le thème le feu entre dans sa phase finale avec l'ouverture des votes pour le très convoité prix du public. Pour cette édition, Nikon a reçu pas moins de 2772 films pour lesquels vous avez la possibilité de voter jusqu'au 10 avril prochain sur le site officiel du festival. Comme d'habitude, le festival se clôturera par une très belle soirée au Grand Rex de Paris qui se déroulera le 27 avril et au cours de laquelle seront décernés les 13 prix par le jury de professionnels présidés par Quentin Dupieux. A noter que les 50 films finalistes seront projetés à partir du 12 avril dans toute la France par le réseau de cinéma CGR au Grand Rex et au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Autre information qui concerne Nikon et le monde de la vidéo. La société nippone vient d'annoncer le rachat de la société américaine Red Digital Camera spécialisée dans la production de caméras professionnelles et dont la réputation n'est plus à faire dans l'univers de l'audiovisuel et du cinéma. Bon, voilà pour ce très long, très long, très long flash actu. Bon, peut-être quelques mots quand même. Le X100 Mark VI, c'était un boîtier qui était super attendu, super désiré. Et d'après ce que j'ai compris, le nombre de pré-ventes et de commandes est absolument délirant. Délirant, ça c'est difficile à quantifier. Ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà très dur à trouver puisqu'il est en rupture un petit peu partout. Mais pour comprendre cette espèce de culte qui est lié à cette série, il faut remonter au premier X100 qui est sorti en 2011. Donc c'est une série qui commence à dater un peu à l'ère numérique. Donc c'est le sixième. Mais c'est vrai qu'il a fallu quatre ans entre le X105 et le 6. C'est ce qu'on peut considérer comme une longue attente quand on est dans le milieu. Le X105 était tellement épuisé, écoulé partout que son prix a flambé sur le marché de l'occasion. Donc le 6 était effectivement très attendu. Il arrive avec des fonctions qui sont logiques en fait. 40 millions de pixels, la stabilisation, c'est ce qu'on a vu sur le XT5, le XH2. Réussir à l'intégrer dans un boîtier aussi compact, c'est bien joué, c'est une jolie prouesse. Donc c'est très chouette. On peut juste pointer qu'ils ont oublié de mettre le mode haute définition qu'on trouve par exemple sur le XT5. Mais connaissant Fuji et leur art de la mise à jour de firmware, on peut aussi espérer qu'ils le fassent un petit peu plus tard. On a vu en début d'année Nikon faire des mises à jour spectaculaires sur le Z8 qui a eu le mode de définition qu'on a vu sur le ZF via une simple mise à jour. Donc c'est de l'ordre du possible parce que le processeur est le même d'un boîtier à l'autre. Donc oui, c'est le modèle phare de ce début d'année. C'est le modèle un peu qu'on peut désirer, qui reste abordable et qui reste un peu unique sur un marché du compact expert où finalement, à part le Q3, l'ERICO GR et ce X106, il n'y a plus personne. Marc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé dans les nombreuses informations que je viens de donner ? Écoute, non, c'est sûr que le Fuji, là, je pense que ça va faire date quand même. Ça te plaît, ça, ce genre de boîtier ? Écoute, ouais, c'est le genre de petit boîtier qui... C'est désirable. Ouais, ouais, quand même. En fait, pour tout te dire, j'en ai commandé un. Mais tu as réussi alors ! Tu l'as eu ou pas ? Non, pas encore. Mais pourtant, je l'ai commandé dans... T'es sur liste d'attente ou tu sais comment ça arrête ? Non, pas encore. Je l'ai commandé dans les premiers jours. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé avoir un X105, mais en fait, je n'y ai jamais plus. Le mien, je l'ai, je le garde. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, le jour où il y a le successeur qui sort, je ferai peut-être le pas. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que c'est des petits boîtiers qui sont très intéressants pour la vie de tous les jours, pour être discret, pour aller en vacances. Et puis surtout, pour avoir moins de choses avec soi. On va en reparler de façon de ce boîtier, très certainement. Et sur une paroi, ça peut être plus léger qu'un gros Z9. Mais bon, on va en reparler de tout ça. Petite question, justement, toi qui fais de la photo, mais qui filme aussi. Cette annonce-là du rachat de RED par Nikon, ça te parle ? Tu as déjà utilisé des caméras RED, toi ? Alors, moi, personnellement, je n'en ai jamais utilisé. Par contre, j'ai travaillé très souvent avec des caméramans qui en utilisent. Donc, je pense que ça va être quelque chose de très intéressant. J'ai déjà d'ailleurs un petit peu regardé. Il y aurait potentiellement un RAW fait par RED qui pourrait peut-être venir sur les caméras Nikon. Parce que RAW fait déjà son... Nikon fait son RAW. Mais à première vue, en fait, les coloristes sont vraiment fans du RAW de chez RED. Donc, voilà, affaire à suivre. Et puis, je pense qu'au niveau capteur aussi, RED, ils ne sont pas trop mauvais. Donc, oui, ça peut être intéressant. En tout cas, ça a vraiment été la surprise générale, cette annonce. Personne ne l'a vu venir. Et ça montre une nouvelle fois à quel point Nikon s'intéresse de manière très, très, très sérieuse au monde de la vidéo et à fortiori maintenant du cinéma. Et veut venir se positionner en frontal, finalement, sur tous les dossiers face à Canon, Sony et Panasonic qui sont tous trois présents sur ce marché-là. OK, voilà pour l'actualité cette semaine. On passe à la suite. Et c'est le moment de ta première chronique hebdomadaire de la saison 8, Benjamin, ta story. Et cette semaine, tu évoques l'apparution du dernier album de RSF, Reporters sans frontières, dont la sortie coïncide à quelques jours près avec la reprise de ce podcast. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et sa gamme d'appareils photo série X des boîtiers légers et compacts, intuitifs et réactifs, conçus pour tous les usages. Reporters sans frontières insufflent un brin de légèreté dans une actualité dominée par l'inflation et la guerre aux portes de l'Europe, en mettant à l'honneur l'œuvre de Willy Ronis dans son nouvel album. Ce n'est pas une première, puisque Ronis avait déjà, de son vivant, contribué à la célèbre collection « Sans photos pour la liberté » de la presse. C'était en mars 2001. Willy Ronis avait 91 ans. Servir une cause, s'engager était un acte naturel pour lui. Tout au long de sa carrière, il se trouvait ni trop loin, ni trop près de son sujet, mais toujours à gauche, politiquement. Il fut l'œil du Front populaire, documentant les conditions de travail des mineurs, des ouvriers, les premiers congés payés. Il fréquentait inlassablement bistrots et guinguettes avec son rôle et flex, à l'affût de ce qu'il nommait « les joies de l'imprévu ». Il savait néanmoins provoquer le destin. Un jour, en 1952, il repère un jeune garçon avec sa mère dans une boulangerie. Il demande à l'enfant de courir dans la rue, baguette sous le bras. Il s'y reprend trois fois, jusqu'à obtenir l'une de ses photos les plus connues. Willy Ronis partageait volontiers les coulisses de ses prises de vue. Dans son livre « Ce jour-là », il raconte comment il a photographié une femme en train de réparer un fil agenouillé devant sa machine, telle une joueuse de harpe. Grand fan de Bach, Ronis voulait être musicien. Doué pour le dessin, il aurait aussi pu être peintre. Son regard, à la fois ancré dans le réel et poétique, fait écho à l'école hollandaise et aux toiles de sa femme, Marianne. C'est elle qu'il photographie discrètement dans leur maison à Gordes, dans le Vaucluse, alors qu'elle effectue un brin de toilette. Le nu provençal, qui fait la une de l'album RSF, est une photo mondialement connue. Un temps boudé, Ronis a failli détruire ses négatifs, nous apprend Francine de Roudil, fille de Robert Douaneau, dans l'un des textes qui jalonnent cet opus. Avant de revenir en grâce à l'aube des années 80, avec la parution du livre « Sur le fil du hasard » aux éditions Contrejour. À cette période, il fait don de l'intégralité de ses négatifs, tirages et plaques de verre à l'État français, en échange d'un appartement à Paris, suffisamment spacieux pour que lui et sa femme poursuivent leurs activités artistiques. Il décède quasi centenaire dans le 20e arrondissement, près des pentes de Belleville et Ménimontant, où il a façonné son regard. Il laisse une œuvre considérable qu'il a méticuleusement classée tout au long de sa vie. Il est, avec Sabine Weiss, Robert Douaneau et Edouard Bouba, un des plus illustres représentants du courant humaniste. Et on rappelle évidemment que l'intégralité des fonds récoltés par RSF servent à soutenir la liberté de la presse un peu partout dans le monde. Et tu l'as dit, Willy Ronis était engagé et il avait aussi un sens très fort de l'éthique dans son travail. Oui, rappelons ce que je ne l'ai pas dit, mais l'album coûte 12,50 euros. C'est une somme, mais comme tu l'as dit, ça sert de belles causes, de belles actions. Donc, Ronis, en fait, il n'aimait pas que son travail soit détourné et il voulait toujours garder le final cut. Donc, il voulait toujours avoir la maîtrise des légendes et des recadrages sur toutes ces images, dans toutes les parutions. Ça lui a valu de quitter l'agence RAFO, à laquelle appartenait Douaneau aussi une première fois, avant de la retrouver. Il avait aussi rompu sa collaboration avec le magazine Life. Donc, ce n'est pas rien pour des raisons purement éthiques liées à l'utilisation de ces images. Donc, c'était un grand défenseur de la photo. et il avait un grand sens de la responsabilité des images qu'il prenait. De ton côté, Marc, tu as des influences, toi, des espèces de grands maîtres, de master chifous qui t'ont influencé dans ton travail et dans ton approche de la photographie en haute montagne. Alors, influencé, oui. Des grands maîtres, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de photographes qui m'ont apporté des choses. Pas obligatoirement, d'ailleurs, de photographes qui faisaient de la photo de montagne. Mais oui, oui, j'ai quand même pas mal de photographes qui m'ont marqué. On veut des noms. Des noms. Non, il y en a un qui me vient tout de suite comme ça en tête. Alors, je ne vais pas être très original. Mais bon, moi, ça me parle vraiment. C'est Vincent Munier. Voilà. Parce que du coup, au niveau de la nature, il y a vraiment quelque chose. Et c'est vrai que moi, la photo de montagne, je la fais avant tout pour la nature et avec la nature. Donc, c'est vrai que le travail de Vincent, ça me marque énormément. Mais après, il y a beaucoup de photographes, d'autres photographes de montagne américains, des TDSR, des Tailleur-Mer, Amish Frost aussi, qui est écossais. Ces personnes-là font du travail vraiment remarquable. Et puis après, dans les photographes, on va dire un peu plus jeunes, il y a des Sébastien Zanella qui font des choses vraiment extraordinaires. Il y a Pauline Ballet aussi, que j'aime beaucoup, qui fait de la photo de sport, qui est vraiment très, très forte. Donc, voilà, j'ai plusieurs influences. Bon, merci Benjamin pour cette première story de la saison 8. et à tous nos auditeurs, foncez, achetez le dernier album de Reporters sans frontières. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette masterclass avec toi, Marc, sur la photographie en haute montagne. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les iso, permet de manière fiable d'acheter, de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez, par exemple, acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Tout se passe sur MPB.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Marc Daviet pour cette grande masterclass sur la photographie en haute montagne. Alors Marc, on l'a évoqué dans ta présentation. Tu es spécialisé dans la photographie de sport de haute montagne et de paysage. Mais avant d'être photographe, tu es aussi un grand spécialiste de la montagne et un grand sportif. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement pourquoi tu t'es spécialisé dans la photographie alors que tu avais déjà tout ce qu'il fallait ? Alors oui, en fait, c'est un petit peu étonnant. Mon parcours, en fait, je ne suis pas arrivé à la photographie comme ça d'alpinisme du jour au lendemain. Dans les années 90, donc 97 même exactement, en fait, j'ai monté une salle d'escalade sur Annecy. Et donc, pendant 12 ans, voilà, j'ai géré cette salle avec un collègue. Et vu que je grimpais vraiment beaucoup à cette époque, je me suis retrouvé en fait avec énormément de grimpeurs, dont des athlètes d'assez haut niveau. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire de la photographie avec eux comme ça pour mon plaisir. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à vendre quelques photos pour certains de leurs partenaires. Voilà. Et je suis tombé, en fait, là-dedans de cette manière. Et là, on vient de parler un petit peu des photographes que tu as admiré. Tu as cité un Vincent Meunier, par exemple. Là, on parle d'escalade. Comment tu définirais un petit peu ton boulot, ta patte photographique ? Alors, ma patte photographique, c'est vrai que je ne vais pas obligatoirement chercher à rendre vraiment l'action avant tout. Je suis presque plus intéressé, en fait, à faire de la photo de paysage avec quelqu'un qui pratique une activité à l'intérieur de ce paysage. Donc, on fait de la montagne. On est tous amoureux vraiment de l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même vraiment important de mettre ça en avant. Donc, c'est vrai qu'au niveau de mes cadrages, j'essaye toujours quand même que le paysage prenne une grande part de l'image. Quitte à ce qu'on voit un petit point coloré, un petit point rouge pour donner l'échelle. Ouais, ouais, ouais. Donc, le personnage est important parce que c'est lui qui va raconter l'histoire. Mais j'aime bien qu'il y ait le paysage avant tout. Est-ce que tu peux quand même nous parler un peu de ces disciplines un peu extrêmes, sportives que tu photographies, parce que c'est des choses qui font un peu rêver tout le monde, qu'on soit un très grand sportif comme moi ou pas du tout sportif ? Oui, c'est sûr que c'est des activités que tout le monde ne pratique pas. Donc, quand on voit des photographies d'une personne pendue au milieu d'une paroi de 500 mètres, c'est sûr que ça peut parler à certaines personnes, à d'autres pas d'ailleurs. Des fois, ça fait peur même. On peut être traumatisé par un mur de 17 mètres au lycée. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, ça arrive. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Mais oui, voilà, en fait, c'est un petit peu ce côté extraordinaire et magique, en tout cas de la verticalité. Moi, je me définis plus comme un photographe de la verticalité. C'est un petit peu ma spécialité. Alors, je suis photographe de montagne, mais c'est vrai que j'adore quand même toute la partie verticale. C'est un peu mon univers. Il y a de la verticalité, mais il y a des activités très horizontales comme le slackline aussi. Ça, c'est des choses que tu photographies. Est-ce que tu peux nous citer d'autres exemples de pratiques comme ça, sportives, qu'on peut voir ? Oui, oui. Alors après, mon travail tourne autour de tous les sports de montagne au sens large. Donc, ça peut être du trail running, ça peut être de la highline, ça peut être du ski, ça peut être de la randonnée. La highline, c'est quoi ? Ben, ce fait, c'est de la slackline, mais avec... Alors, on va traduire quand même pour nos auditeurs. Donc, c'est des gens fous qui tirent une espèce de cordelette entre deux pics rocheux d'un point A à un point B et qui s'amusent. Bon, ils sont quand même assurés. Ils ont une petite, ils ont une sécurité à essayer de traverser. Alors, ce n'est pas du funambulisme parce que c'est un peu plus large, mais c'est beaucoup plus souple, si j'ai bien compris. Exactement. Et il y a certains slackliners qui n'utilisent pas de leash, justement, pour se protéger. Parfait. Génial. Alors, moi, j'ai vu en préparant l'émission un truc qui s'appelait le saut pendulaire. C'est quoi ça exactement, le saut pendulaire ? Alors, le saut pendulaire, en fait, c'est... Tu accroches une corde, en fait, entre deux parois. Tu t'écartes, en fait, de cette corde en utilisant, par exemple, un canyon ou une infructusité dans le rocher. Et tu te lances comme ça dans le vide en effectuant un immense pendule de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres pour les plus grands. La balançoire pour les barjots, quoi. Voilà, c'est la balançoire mode géant. Ça a été pratiqué, surtout aux Etats-Unis. Maintenant, ça vient un petit peu chez nous. Pourquoi c'est primordial dans ton travail d'avoir, finalement, une vision et une connaissance globale ? C'est-à-dire, la photographie, évidemment, mais aussi et surtout l'environnement dans lequel tu travailles, à savoir la montagne, et les disciplines sportives que tu photographies, parce que tu en as pratiquées beaucoup. Pourquoi c'est important d'avoir cette vision d'ensemble ? Alors, c'est important, avant tout, parce que tu évolues dans un milieu qui reste quand même... En fait, l'être humain n'a rien à faire, là, quoi. Donc, c'est des milieux, quand même, on va dire, un peu pas dangereux. Mais bon, il y a quand même certaines règles à respecter. Tu ne vas pas te mettre dans une cascade de glace sans savoir ce qui peut éventuellement t'arriver. Donc, en fait, il y a toute une partie de ta sécurité, de celle des athlètes et des gens qui nous accompagnent, qui est à prendre en compte pour pouvoir effectuer tous ces shootings photos. Donc, c'est vrai que l'apprentissage du milieu dans lequel tu évolues passe avant la photo, ça, c'est sûr. Et ensuite, le fait d'avoir pratiqué certains de ces sports, ça permet de lire le terrain plus rapidement, de savoir ce qui va se passer assez rapidement et donc, du coup, de toi, de te placer au mieux pour essayer de faire les plus belles photos. Là, tu parles de lecture de terrain. Ces dernières années, on voit des photos assez effroyables de glaciers qui fondent, de pistes de ski qui sont cernées, bordées de terre. On en a vu en début d'année, là. Comment tu lis le terrain ces derniers temps ? Est-ce que tu le lis toujours aussi facilement ou est-ce que tes repères sont chamboulés ? Alors, c'est sûr que là, la montagne, depuis 4-5 ans, a évolué à une vitesse grand V. C'est vrai que nous, on est les témoins de ce réchauffement. Ça fait déjà depuis bien 5-6 ans, avant même que tous les gens s'alarmaient. On en parle beaucoup depuis 2-3 ans, mais c'est vrai que nous, ça fait depuis un petit moment qu'on voit vraiment la montagne évoluer. Les glaciers, ils sont réduits à peau de chagrin. Les faces de granite sont en train de se casser la figure. Il y a tout qui s'écroule. Donc, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que les périodes dans lesquelles on évoluait à l'époque changent. Avant, l'alpinisme, ça se pratiquait en juillet-août. Il y a 5-6 ans, c'était plutôt juillet. Et puis maintenant, ça commence à être un peu juin, plus trop juillet. Donc voilà, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Et il faut faire de plus en plus attention. Tu es un grand spécialiste des Alpes françaises. Est-ce que tu es capable d'aller travailler avec autant d'aisance dans d'autres lieux, d'autres montagnes, d'autres massifs, d'autres pays pour pratiquer cette photographie ? Oui, tout à fait. En fait, la technique d'évolution en parois ou sur la glace ou sur les arrêtes de neige reste la même. Les Alpes, c'est un terrain d'entraînement qui est extraordinaire. Donc je pense que quand tu es allé esthétiquement dans les Alpes, tu l'es ailleurs. Je ne parle pas de toutes les ascensions en très haute altitude en Himalaya. Donc ça, c'est encore un monde à part. Mais bon, on va dire que oui, tu peux évoluer à peu près n'importe où. Tu t'y es frotté un petit peu à ces très hautes altitudes ? Non, pas du tout. C'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère les pays nordiques. Je préfère le froid, la neige, la glace. Que l'altitude, en fait. Alors, tu fais de la photo de sport, ou on peut presque dire que tu fais de la photographie sportive. Parce que tu fais quasiment les mêmes types d'efforts que les sujets que tu es en train de photographier. Pas toujours, quand même, heureusement. Un terme qui revient souvent, c'est quoi pour toi une photographie engagée ? Une photographie engagée ? Engagée. Alors, on peut le prendre de plein de façons différentes. Oui, dans quel sens ? Je vous laisse l'interprétation à notre invité. Une photo engagée en alpinisme ? Je pense qu'il faut que ça fasse un petit peu peur. Il faut qu'on ait l'impression que le gars va se casser la gueule. Non, je ne sais pas. Je pense que, de toute façon, déjà, inscrire le vide dans le cadre, ça va déjà procurer des émotions à la personne qui va regarder la photo. Ensuite, ça peut être aussi certaines actions, comme une personne qui saute une crevasse. Mais bon, est-ce qu'il faut toujours faire peur avec la montagne ? Ça, c'est encore un autre sujet. Je ne suis pas sûr. Oui, c'est comme avec la mer, il faut faire attention aux messages qu'on véhicule, du coup. On ne va pas en montagne pour se faire peur, je rassure les auditeurs. Ou en tout cas, on ne va pas les inciter à y aller pour se faire peur, surtout pas. Par contre, on parlait de la dimension physique aussi et sportive dans ton boulot. Et j'en parlais en début d'émission. Moi, je t'avais aperçu couvrir l'UTMB. Et franchement, il faut avoir la condition. Tu es aussi un athlète. En plus de photographier le sport, tu es sportif. Obliatoirement, oui, tu es obligé un peu de suivre les athlètes avec qui tu vas. Donc, il faut un minimum de technique déjà. Alors, bien entendu, je n'ai pas leur niveau. Ça, c'est sûr. Même si en escalade, à une époque, je me débrouille un petit peu. C'est moins le cas maintenant. Mais oui, c'est sûr qu'il faut un minimum de conditions physiques pour pouvoir suivre tous ces grimpeurs et alpinistes. Et ne pas être un poids pour eux. Alors, ça, oui. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas être un poids pour eux. Et il ne faut pas non plus, mais ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Il ne faut pas non plus être un risque pour eux. Bon. Alors, maintenant, j'aimerais que tu nous emmènes sur l'un de tes shoots pour qu'on se rende bien compte un peu de toutes les étapes qu'il faut envisager depuis la prise de brief d'un potentiel éventuel client jusqu'à la réalisation finale des images. On a contacté l'un de tes fidèles clients, Petzl, célèbre équipementier pour l'escalade et l'alpinisme avec qui tu travailles depuis plusieurs années. Et on écoute Laurent de la Fouchardière, responsable de la production photo, nous parler des besoins de l'entreprise et des briefs qu'il donne aux photographes comme toi. On l'écoute. Ce qui est important, c'est que le spectateur de nos images, il se retrouve immergé dans l'ambiance du lieu et dans l'engagement de la pratique. Ce qu'on veut, c'est des images qui vont inspirer des gens. Je vais récupérer les besoins en images des responsables marketing et communication. Donc, ça peut être soit des besoins pour des campagnes pour lancer des nouveaux produits, soit des soutiens à des produits ou des gammes existants. Ou ça peut être aussi des volontés de faire de la communication technique par rapport à l'utilisation des produits dans les environnements de la verticalité. Dans une shooting list, il y a toujours, on appelle ça le pack d'images, en fait, avec les collègues photographes. C'est-à-dire que dans un pack d'images, il y a des images pour décliner des campagnes de communication avec des images vraiment fortes. Et on a aussi les plans serrés sur les produits, sur les mains qu'ils utilisent, qu'ils manipulent les produits. Il y a les plans ambiance, la marge d'approche. Il y a les plans au retour de la grimpe où les gens plient leurs cordes, ils rangent leur matériel. On essaye de raconter quand même toute l'histoire. Ce que je fais habituellement, c'est que je me pose cinq questions. C'est qu'est-ce qu'on va shooter ? Quelle activité ? Est-ce que c'est de l'alpinisme ? Est-ce que c'est de la cascade de glace, de l'escalade ou de l'aspect léo ? Qui on va mettre en image ? Est-ce que c'est des athlètes du team Petzl ? Est-ce que c'est des pratiquants, on va dire, réguliers ? Est-ce que c'est des débutants ? Où est-ce qu'on va faire ça ? Est-ce qu'on va faire ça en haute montagne, en France, à l'étranger, en Himalaya ? À quelle période on va le faire ? Et puis, comment on va s'organiser pour que ces images soient produites ? Est-ce que le shooter va être dans l'action avec les sujets ? Est-ce qu'il va être en parallèle à côté ? Est-ce qu'on va vouloir faire du drone ? Est-ce qu'on va vouloir aussi avoir des images à une prise de loin avec des longues focales ? Donc voilà, il y a un petit peu toute cette analyse. Le fer de lance, c'est la sécurité maximale sur le terrain. C'est-à-dire qu'un photographe que j'envoie sur le terrain pour me ramener un reportage d'alpinisme, lui aussi, justement, il pratique l'alpinisme, il est en progression en alpinisme. Et pour ça, c'est systématique. Il y a un guide de haute montagne qui gère le photographe. Les sujets du reportage, on va leur demander d'avoir un niveau beaucoup plus fort que ce que nécessite l'itinéraire qui est choisi, de manière à ce qu'il soit à l'aise, qu'il maîtrise complètement cette partie-là. Voilà, donc on choisit les voies en fonction des conditions, en discutant avec les grimpeurs qui vont être à l'image, en discutant avec le photographe. On n'est pas là pour ramener un fait divers, on est là pour ramener une aventure qui se termine bien. Oui, j'ai été très impressionné quand j'ai discuté avec Laurent du niveau de précision de ses exigences en tant que donneur d'ordre. Je pense que c'est très appréciable pour un photographe d'avoir un brief clair et précis comme ça. Du coup, tu peux rentrer un peu plus dans les détails de la préparation d'un shoot ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, la première étape, déjà, c'est une fois qu'on reçoit la shooting list, ce brief photo. Donc, soit on nous impose des athlètes ou pas. Quand ce n'est pas le cas, en fait, c'est un peu à moi de trouver. Tu fais un casting ? Je fais un petit casting, on va dire, voilà. Donc, voilà, déjà, je trouve la cordée que je vais shooter en montagne. Ensuite, la deuxième étape, en fait, ça va être de trouver un guide qui m'accompagne. Parce qu'en fait, quand je pars comme ça sur des missions en haute montagne, je suis toujours accompagné d'un guide. Je pourrais, dans certains cas, être tout seul. Ça m'arrive. Mais vu que j'évolue en montagne, il faut toujours être deux. Et donc, quitte à être deux, autant prendre quelqu'un de très compétent. Donc, je prends toujours un guide. J'ai plusieurs amis guides avec qui je travaille régulièrement depuis des longues années et avec lesquels j'ai vraiment confiance. Donc, là-dessus, voilà, j'ai ma petite équipe, on va dire, qui m'aide. Le guide, il est responsable de quoi sur la sécurité ? Il va être responsable de ma sécurité. OK. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis concentré à faire mes images, je perds des fois un petit peu le fil. Je ne vais peut-être pas regarder au-dessus de ma tête s'il y a un serac, si le nuage arrive, si potentiellement, il peut y avoir une coulée ou des choses comme ça. Donc, là, c'est vraiment la responsabilité du guide de pouvoir, en fait, assurer ma sécurité tout au long du shooting. Et il me permet aussi, des fois, d'accéder à certains endroits où, dans certaines situations, on ne peut pas accéder tout seul, en fait. On est obligé d'être deux. Tu as un exemple en tête, une anecdote, peut-être, pour accéder soit à une crevasse ou à un endroit particulièrement délicat ? Une anecdote comme ça, là, non, il n'y a rien qui me vient réellement en tête. Mais bon, c'est quasiment, on va dire, à chaque fois qu'en fait, on va fixer des cordes au sommet de parois ou au sommet d'une cascade. Donc là, moi, souvent, j'assure le guide, il me pose une corde. Ou alors, des fois, on évolue aussi en parallèle avec la cordée. Voilà. Donc, en fait, moi, je suis la cordée et donc mon guide fait le leader. Et moi, je monte en parallèle, en fait, avec les athlètes. Les décors, ils sont déjà définis dans le brief ou toi, tu as des décors préétablis en fonction du brief ? Tu vas les choisir, les suggérer ? Alors, c'est là où ça se complexifie. C'est que donc, déjà, dans un premier temps, on trouve l'équipe, on récupère le brief du client et après, c'est à moi de faire ma sauce. Et en fait, avec les guides et les athlètes, on va avant tout, avant de penser photo, on va déjà penser condition en montagne. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir, par exemple, où c'est qu'il y a de la glace dans les goulottes. On va regarder là où il y a de la neige fraîche. On va regarder si quand on grimpe sur une paroi, elle n'est pas mouillée. Donc déjà, on va regarder toute la partie, en fait, vraiment condition d'ascension. Une fois que cette partie-là est pensée, anticipée, là seulement, on commence, en fait, à essayer de trouver, en fait, un endroit qui correspond à tout ça. Mais tu la regardes comment ? C'est-à-dire que tu vas sur le terrain juste le jour qui précède, tu les applis ? Non, non, non. En fait, justement, c'est le fait d'être avec des athlètes qui sont vraiment spécialistes, d'être avec des guides qui sont, on va dire, quasiment tous les jours en montagne. Et puis moi, qui le suis quand même assez régulièrement, on sait comment la montagne évolue. Et en plus, on va dire que c'est un petit, c'est quand même un petit monde, en fait. Les guides, ils parlent entre eux. Donc, en fait, voilà. Ah, ben, je sais que Pierre, la semaine dernière, il a été faire cette goulotte-là. Ce n'était pas en condition. Mais en fait, voilà, on arrive comme ça à trouver, en fait, vraiment les endroits où il faut aller, quoi. Et combien il y a de personnes sur un show ? Bon, il y a les athlètes, le ou les athlètes, évidemment. Toi, le guide ou les guides, peut-être. Est-ce que vous partez avec, est-ce que toi, tu pars avec, je ne sais pas moi, un assistant ? Est-ce que l'équipe part avec un médecin ? Laurent nous disait que des fois, lui, il voulait venir sur les shows. Donc, il y a le client aussi à gérer. Tu arrives à faire monter tout le monde, là, comme ça ? Non, alors, non, 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 non. Moi, j'aime vraiment travailler en toute petite équipe. Moi, je ne supporte pas d'avoir trop de gens dans les pattes. Ne serait-ce que déjà pour la sécurité. En fait, plus on est nombreux sur le terrain, plus potentiellement, il peut y avoir des accidents. Après, il y a aussi une histoire de rapidité. Et puis, tout le monde ne peut pas aller là où on va. Donc, à un moment donné, s'il y a trop de monde, trop de cordes, c'est dangereux, quoi. Donc, en général, j'ai la cordée d'athlète, la personne qui m'accompagne sous un guide. Et c'est tout. Alors, finalement, dans ton travail, il y a une notion qui est hyper importante. On va le développer un peu plus loin. C'est le cadrage et peut-être même plus particulièrement le point de vue. Et ces points de vue, ils doivent évidemment être prévus à l'avance. Évidemment, si tu veux un contre-plongée, une plongée, une vue de profil. Comment tu gères ? Tu penses déjà à tes images, finalement, avant même de te lancer dans leur réalisation pour savoir où tu vas te positionner ? Oui, en fait, justement, par rapport à la shooting list, moi, j'imagine un petit peu ce que le client recherche. Donc, en partant de là, moi, je vais imaginer certaines situations, soit que j'ai déjà rencontrées. Donc, ça me facilite la tâche, soit en m'aidant peut-être d'images que je retrouve sur le web, par exemple, pour voir l'orientation du soleil. Des choses comme ça. J'utilise d'ailleurs pas mal d'applis pour m'aider par rapport à l'orientation de la lumière. Savoir quand est-ce qu'une face passe à l'ombre ou quand est-ce qu'elle passe au soleil. Ça, ce n'est pas toujours évident à se rendre compte trois jours avant quand on n'est pas sur le terrain. Mais c'est important pour le shooting, notamment pour fixer les horaires. Donc, voilà, j'essaye d'imaginer la situation en amont pour gagner du temps, en fait, sur le terrain. Quelle est la part d'un pro que tu vas te laisser alors ? Parce que là, il y a beaucoup d'anticipation. Tu essayes de border au maximum les choses. Mais est-ce que tu te laisses quand même un peu de mou pour improviser sur le terrain ? L'impro, ça va être un rayon de lumière qui va apparaître sur un éperon. Ça va être la forme de la glace qui amène des sculptures spéciales. Ça va être une fissure qui va donner un point de suite intéressant pour l'image. Donc, ça, c'est vraiment une fois qu'on est sur le terrain, qu'on arrive à jouer avec tous ces éléments. Et amener quelque chose d'intéressant dans les photos. Et la position, les attitudes des athlètes que tu photographies, pareil, ça, c'est prévu à l'avance ? Ou finalement, tu fonctionnes avec tes modèles comme avec un top modèle qui va te proposer des regards de braise, des positions de ouf ? Comment ça se passe ? Alors là, la question est intéressante parce qu'il y a plusieurs écoles. Moi, je sais que j'ai des collègues qui aiment bien justement un peu imposer des choses au modèle. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, j'adore l'action. Alors, c'est peut-être un peu à cause de mon passé de grimpeur. Moi, j'aime être dans l'action. Je trouve que c'est là où, en fait, on va avoir vraiment un mouvement plus réaliste. Donc, c'est vrai que je ne donne pas trop de directives à mes athlètes. En général, je laisse faire. Ça peut m'arriver des fois quand je vois un cadrage intéressant ou un truc qui me saute aux yeux, de dire « Attends, est-ce que tu peux redescendre pour refaire le passage ? » Parce que là, il y a un truc qui est bien. Moi, j'étais un mètre trop haut, j'étais un mètre trop bas. Je me déplace un petit peu. C'est souvent des problèmes, en fait, de placement du photographe. En fait, il y a une chose qui est assez étonnante. Est-ce que toi, te mettre de l'autre côté, c'est toute une galère, quoi ? Oui, mais attends, tu vas voir, ça va plus loin que ça. Alors déjà, oui, effectivement, en fait, quand tu es sur une paroisse, se déplacer, ce n'est pas évident. Donc, monter, c'est facile. Descendre, c'est facile, on va dire. Se déplacer à gauche, c'est déjà un petit peu plus compliqué. À droite, c'est peut-être impossible. Voilà. Donc, en fait, on évolue dans un univers en 2D. Quand tu photographies sur le plancher des vaches, en fait, tu peux avancer, reculer, aller à gauche, à droite. Tu peux monter, tu peux te baisser, tu peux monter sur un escalier. Et donc, en fait, tu utilises tout ce qui est plongée contre plongée facilement. Quand tu es en parois, tu ne peux pas, en fait, tout ça. C'est juste impossible. Donc, des fois, on utilise des systèmes qu'on appelle des chèvres. Ce n'est pas un animal. Chèvres. De quoi s'agit-il ? On emmène des chèvres ? On emmène des bouctins en parois. Non, en fait, une chèvre, c'est un système de petites plateformes qu'on installe en parois. Donc, c'est tout de suite très compliqué à mettre en place. Et en fait, cette petite plateforme nous permet de nous écarter, ne serait-ce que de 1, voire 2 mètres, pour, en fait, amener une ligne de fuite un petit peu plus intéressante. Deux heures pour installer, deux heures pour démonter. Il faut être sûr de son coup. C'est plus que deux heures. Donc, l'arrivée du drone nous facilite énormément. On en parlera peut-être tout à l'heure. Peut-être. OK. Bon, il y a la production d'images mises en scène, évidemment, qui répondent aux besoins de communication d'une marque. Et puis, on a aussi l'approche purement reportage. On a échangé avec le photojournaliste Fred Marie, ambassadeur Fusifilm et créateur du collectif DR et fondateur du podcast Photographe Pro 2.0, qui réalise des séries sur les sports extrêmes en haute montagne, comme le best jump, la slackline ou encore le saut pendulaire. Il nous parle de la manière dont il prépare ses prises de vue. On l'écoute. Mon approche photographique en montagne et plus largement, peut-être sur des thématiques outdoor à l'extérieur, ça va être une approche photojournalistique. C'est-à-dire, l'intérêt, pour moi, c'est de raconter une histoire et raconter une histoire qui va apporter de l'information à des lecteurs potentiels, parce que je vais m'adresser à des magazines. Mon client, c'est un magazine et le client final, en quelque sorte, c'est le lecteur du magazine. Donc, pour moi, l'esthétisme de la photo est forcément important, ce que raconte le cadrage, etc. aussi. Mais qu'est-ce que ça va apporter comme information, comme émotion, comme réflexion au lecteur derrière ? Ça va être encore plus important que la partie esthétique, la bonne lumière, le bon cadrage, etc. Donc, c'est dans cette logique-là que je me place quand je vais faire des images en montagne. Et au final, ce n'est pas si différent que faire un shoot photo en ville, dans un milieu urbain ou autre. La logique reste la même. Par exemple, le record du monde de Highline que j'ai pu couvrir pour Paris Match il y a quelques années, où il fallait faire un peu de photos en falaise, à côté des gens qui font de la Slackline. Là, l'idée, c'est de réussir à capter en images le côté exploit, le côté images fortes, mais pas que. Il faut montrer aussi les à-côtés, la préparation, le côté humain aussi du groupe, de l'équipe. Faire comprendre à travers les images, les légendes et le texte que ce sont des jeunes gens qui sont passionnés, qui ont une histoire particulière derrière et aussi tout ce que ça va impliquer, ce record, cet exploit sportif. Donc voilà, par exemple ça. Ou alors, je peux parler aussi des nombreux reportages que j'ai faits sur l'équipe Pyrénaline en à peu près 8 ans, 8-9 ans de reportages, qui a été publié dans quasiment tous les news magazines en France. Au final, le Figaro, Figaro Magazine, l'équipe, et un peu à l'étranger, Stern, Der Spiegel, etc. National Geographic aussi avait pris quelques images. C'est montrer le côté cohésion, le côté humain derrière la performance sportive. Et c'est ça finalement qui est le plus intéressant de mon point de vue et de point de vue de beaucoup de rédacteurs en chef, de magazines, de montrer le côté humain pour que le lecteur puisse s'identifier aussi et pas juste voir un exploit qui semble inaccessible. Pour le côté reportage, Marc, on peut éventuellement un peu parler de ton autre approche de la photographie en haute montagne, qui est celle des paysages. Tu peux nous parler un peu de ta production, de ta vision de la photographie de paysages ? Oula ! Oula ! L'émission à part entière ! C'est parti ! Bienvenue ! Non, il ne faut pas pousser les visions ! Non, non, mais le paysage, oui, ça fait justement partie intégrante de ce qu'on pourrait ajouter dans un reportage de photographie de montagne. Je pense qu'il n'y a pas que le paysage. Quand j'ai la chance de pouvoir partir en expédition ou sur des courses de deux, trois jours en biwak, c'est vrai qu'on peut rajouter tout ce qui est autour de la pratique. Donc, tous les moments de vie pendus dans une paroi pour préparer le repas du soir, ou alors les marches d'approche qui peuvent être assez interminables quand tu pars par exemple au Groenland, voilà, toutes ces choses-là. Et le paysage s'inscrit aussi dans cette notion de reportage. En fait, c'est lui qui va apporter une note, c'est le paysage qui va amener une note qui va amener de la variété. Il y a les paysages et il y a aussi les à-côtés dont parlait Fred dans son témoignage. Tu photographies aussi un petit peu les coulisses, tout ce qui se passe à côté pendant un reportage ? Tout ce qui est backstage, tout ça, non, pas trop. Parce que c'est de plus en plus documenté, c'est un peu sur les réseaux. Oui, j'ai toujours eu un peu du mal à me mettre en avant. Moi, je ne suis pas là pour me mettre en avant, je suis là pour prendre en photo la montagne et les athlètes. Donc, les backstage, non, ce n'est pas trop ma tasse. Et ce n'est pas demandé dans les briefs, maintenant que tu as des marques, etc., de montrer un peu cette aspect-là ? Non, pas spécialement. On va maintenant s'intéresser à la prise de vue en elle-même sur le terrain et on va commencer par parler un peu matos. J'imagine que suspendu à plusieurs centaines de mètres de haut à une corde, il faut absolument tout anticiper à l'avance et emporter uniquement ce dont on a besoin pour limiter au maximum le poids du matériel à monter. Marc, avec quel type de matos est-ce que tu travailles, boîtier, pour commencer ? Alors, boîtier, moi, j'utilise régulièrement un Z9 Nikon ou un Z72. C'est léger, ça, c'est bien. Oui, c'est le top. C'est parfait. Le Z72, ça va. Justement, c'est pour ça que j'ai toujours eu un boîtier, on va dire, un peu Rolls-Royce, qui me permet d'avoir des grosses focales, des batteries qui tiennent le coup et puis surtout une poignée qui me permet de cadrer plus facilement en vertical quand je suis pendu unicorne. Non, mais je te taquine, mais pourquoi le plein format, justement, ce qu'on peut penser quand tu es suspendu à plusieurs centaines de mètres à une paroi, tu vas privilégier la compacité, donc peut-être un capteur de taille inférieure ? Oui, j'aime quand même bosser avec des faibles profondeurs de champ et en termes de bruit, ça reste quand même intéressant quand je fais mes photos, justement, en fin de journée ou avec les premières lueurs du jour. En fait, c'est important quand même d'avoir des grands capteurs, je trouve. Et qu'est-ce qui est important finalement sur ton boîtier ? J'imagine que protection contre les intempéries, batterie pour éviter de se trimballer un générateur sur le dos. C'est quoi les master critères ? Alors, le master critère pour moi, c'est que l'appareil photo ne tombe pas en panne, voilà, tout simplement. Fiabilité donc ? Oui, fiabilité. Fiabilité et ergonomie aussi, parce qu'en fait, les trois quarts du temps, je shoot avec des gants. Donc, il faut vraiment des boîtiers qui soient faciles à utiliser. C'est pour ça d'ailleurs, en fait, c'est un peu pour ces deux raisons-là que je bosse avec du matériel Nikon. Parce qu'en fait, je n'ai jamais eu aucun souci. Juste une fois où j'ai gelé un obturateur, mais c'était un peu de ma faute. Ah oui, gelé un obturateur, il faut y aller quand même. Oui, en fait, on est resté cinq jours en haute montagne. C'était sur un reportage de ski. Et en fait, le soir, je pense que le boîtier a dû prendre de l'humidité dans les refuges. Parce qu'en fait, quand tu es à moins 15, moins 20 et que tu rentres dans une pièce à plus 15, ça condense. Et je pense que petit à petit, j'ai l'humidité qui est rentrée dans le boîtier. Et le dernier jour, le matin, vers 3h ou 4h du matin, il faisait moins 20, je pense. Il faisait vraiment froid. Et bien, le boîtier, il a marché cinq minutes. Et donc là, je suis redescendu dans la vallée et les athlètes ont continué leur journée sans moi. Alors, Z7-2 et Z9 pour les boîtiers, on parle un peu optique maintenant. Qu'est-ce que tu utilises comme objectif ? Alors ça, ça va vraiment dépendre en fait de l'activité que je shoot. Donc, dès que c'est compliqué d'accès, qu'il y a de grosses marges d'approche, que les sacs sont lourds, là, je prends vraiment le minimum, minimum, minimum. Donc, quand c'est vraiment juste le plus léger, je prends un 2420 F4. OK. Voilà. Polyvalence. Polyvalent, qui me permet de tout faire. J'aime bien, quand je peux l'associer à un 1430, pareil. F4 aussi. F4 aussi, oui. Tout petit. Tout petit, le plus léger possible. Donc ça, on va dire que c'est mes deux outils fétiches. Ensuite, quand j'ai un petit peu plus de facilité d'accès, que je peux emmener un petit peu plus de matériel avec moi, le 70-200, quand même, c'est quelque chose qui me sert justement pour pouvoir un petit peu me décaler de mes sujets. Et parfois, j'utilise aussi un 50-1.8. C'est à peu près avec ce matériel-là que je travaille. Et donc, tu privilégies le 24-36 et tu photographies comment le plus souvent à l'horizontale, à la verticale pour rendre un peu la sensation de danger, de vide ? Quand tu es pendu comme ça dans une falaise, quand tu grimpes sur une paroi que tu veux rendre compte un petit peu de la hauteur du lieu dans lequel tu évolues, c'est vrai que les photos en vertical fonctionnent très, très bien. En fait, tu peux aller chercher des points de fuite. Tu peux t'aider des lignes naturelles du rocher, en fait. Et tout ça, en fait, ça va diriger le regard soit vers l'athlète, soit au contraire vers le vide, en fait. Et c'est toutes ces formes naturelles, justement, qui permettent de composer ton image. Alors, toi, tu es attaché à une corde. Exactement. Et comment est-ce que le matériel est sécurisé pour sa part ? Alors, le matériel n'est pas sécurisé. Moi, je ne sécurise pas mon matériel. OK. Si tu lâches, ça tombe. Si je lâche, ça tombe. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'en dessous, il y a les athlètes. Donc, si tu prends un Z9 avec un 2420 sur le coin de la tête, ça fait mal. Non, non. En fait, moi, je ne sécurise rien parce que de toute manière, je pars du principe que je ne vais rien faire tomber. Le seul cas où je pourrais lâcher mon boîtier, c'est si moi, je me prends une pierre ou un bloc de glace directement. Oula, c'est après me faire lâcher le matériel. Mais en fait, une fois que je suis en position pour shooter... Tu n'as même pas une lanière autour du cou, autour du bras ? Si, j'ai une courroie. J'ai toujours une courroie autour du cou. Mais si tu veux, je vois des fois certains photographes qui ont des sortes de liches. Donc ça, ça ne marche pas. Dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de cordes déjà à gérer ? En gros, moi, quand je travaille, j'ai tout mon matériel de progression. Donc j'ai mon baudrier avec tous les systèmes de progression, soit pour remonter, soit pour descendre. J'ai aussi souvent un torse qui me permet d'utiliser du matériel de remonter. Associé à ça, en fait, j'ai un holster. J'ai un petit peu tout essayé, les sacoches, les sacs. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc en fait, moi, le meilleur outil que j'ai trouvé, le meilleur système de portage que j'ai trouvé, c'est l'holster. Alors décris-nous un peu ce que c'est un holster. L'holster, c'est en fait, c'est une sorte de sacoche qu'on fixe à la ceinture et qui se trouve un petit peu sur les côtés, du côté des hanches. Banale, quoi. Pas vraiment. C'est comme un étui à revolver. Ouais, en fait, tu mets ton boîtier à la verticale. Et en fait, comme ça, tu peux dégainer ton boîtier et le ranger. Et en plus, ça permet de laisser accès à tes portes matérielles qu'on a sur les côtés du gaudrier. Parce qu'en fait, moi, j'ai quand même beaucoup de mousquetons, beaucoup de sangles, beaucoup de choses. Donc moi, il faut vraiment que j'ai accès à tout ça. Donc l'holster, en fait, il me permet aussi de faire un peu une rotation et de le mettre à l'arrière du dos. On envisage du coup un changement d'optique sur une paroi ou on emmène deux boîtiers avec deux optiques ? Non, moi, je change mes optiques. Tu lâches les mains, du coup. Je suis devenu maître dans le changement d'optique. Non, tu installes ta chèvre, tu montes dessus et tu changes l'optique. C'est facile. Non, mais souvent, sur la ceinture du holster, j'ai une autre petite sacoche quand je prends un deuxième objot. Et donc, en fait, j'arrive comme ça un peu à jouer. Oui, si vraiment je besoin de plus de matériel, j'ai un autre petit sac que j'accroche en dessous de moi en technique spéléo. Mais c'est vrai qu'en fait, toute cette partie de transport de matériel est ultra importante. Autant que les techniques de déplacement sur corne. si tu ne maîtrises pas très bien ces deux choses-là, c'est vite compliqué de photographier. D'ailleurs, c'est là où tu vois la différence entre les gens qui ont vraiment l'habitude de photographier sur corde et ceux qui l'ont. Dans une approche quand même ultra minimaliste à la chasse au moindre gramme superflu, j'imagine que tu t'emmènes quand même... Une seule carte mémoire. Une seule carte mémoire, une seule batterie. Non, tu as un peu de... Non, non, j'ai... Un peu de rap quand même. Oui, oui, j'ai toujours... En petite sacoche de secours, tu as quoi en accessoire photo ? En sacoche de secours ? Écoute, souvent, j'ai des petits tissus microfibres pour nettoyer mes lentilles qui sont toujours pleines de neige. D'ailleurs, quand vraiment c'est plein de neige et que c'est vraiment mouillé, la seule chose qui fonctionne bien, c'est le Kleenex. Je ne l'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Non, je n'ai pas d'accessoire en fait, c'est toujours le minimum. J'ai mes batteries de rechange que je prends et j'essaie d'évaluer avant ce dont je vais avoir besoin. Et le passage à l'hybride, ça ne t'a pas pénalisé au niveau de l'autonomie ? Tu ne constates pas une autonomie moindre justement ? Alors, si, si, il y a une différence. En fait, moi, sur une journée de shooting, j'ai beaucoup de déplacements, de préparation. En fait, mon temps de prise de vue est assez réduit. Donc, c'est plus problématique vraiment qu'on part en expédition où là, en fait, il faut un peu plus de batterie. Il faut des fois des systèmes de panneaux solaires pour pouvoir recharger. Mais sur une journée en haute montagne, bon, je rajoute une batterie, on va dire. Mais voilà, ça s'arrête là. Alors, en haute montagne, évidemment, il faut être particulièrement vigilant sur la météo. Et il faut savoir s'adapter à des conditions extrêmes de froid, naturellement, de vent, de pluie, de neige, d'humidité et dans certains cas de chaud. On écoute le témoignage de la photographe et vidéaste Aurélie Gonin, spécialisée, entre autres, dans des prises de vue, photos et vidéos de sports d'hiver, nous expliquer comment elle affronte le froid sur le terrain. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que, déjà, nous, on peut avoir des engelures sans vraiment s'en rendre compte parce que c'est à partir du moment où on ne sent plus nos doigts ou nos doigts de pieds qu'il y a un souci. Donc, il faut être vraiment vigilant, même si on est concentré sur notre tournage, à vraiment toujours, toujours vérifier qu'on sent bien nos extrémités bouger au maximum. Même si, évidemment, on sait que pendant la prise de vue, en général, on va essayer, au contraire, d'être immobile. Donc, c'est là où il faut choisir le bon équipement. Alors, moi, j'ai des chaussettes chauffantes. J'ai des gants chauffants qui sont suffisamment fins pour que je puisse manipuler ma caméra. Et puis, par-dessus, je me mets des mitaines en doudoune que j'ouvre dès que j'ai besoin d'être fine, d'être précise dans les manipulations. Et puis, que je referme entre deux prises. C'est de la sécurité, en fait, parce que j'ai vu des collègues avoir des extrémités vraiment pas belles. Et c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. Et puis, il y a les yeux. Alors, moi, j'aime bien tourner au viseur. En général, je tourne au viseur parce que je trouve qu'ils sont ultra lumineux. Je travaille avec les Nikon Z8 et Z9 qui ont des viseurs exceptionnels. Donc, ça me permet, par exemple, quand je suis en haute montagne, où il y a beaucoup, beaucoup de lumière. En général, on recommande de garder toujours ses lunettes et des lunettes de glacier, des classes 4, pour ne pas se brûler les yeux. Donc, quand on tourne, on a tendance à enlever ses lunettes pour regarder dans le viseur. Et l'avantage d'avoir des viseurs aussi lumineux, c'est que des fois, je garde mes lunettes et je vois quand même très bien. Donc, ça, c'est une sécurité aussi en plus pour soi. Et puis, il y a des conditions où des fois, il fait vraiment un froid abominable. J'étais en Corée au mois de janvier pour les JO de la jeunesse et je ne sais pas comment vous imaginez la Corée, mais il faisait un froid incroyable. Il faisait moins 28 avec beaucoup de vent. Donc, c'était vraiment pénible, vraiment difficile. Et là, j'ai même gardé mon masque de ski pour avoir absolument aucun centimètre de peau à l'air. Et même si ce n'est pas l'idéal, alors, on est content d'avoir un écran et de pouvoir cadrer avec l'écran pour se protéger soi-même. Parce qu'il y a un moment, si nous, on ne supporte plus, on n'est pas capable de faire les plans. Marc, toi, avec quoi tu arrives à anticiper la météo à l'avance et du coup, mécaniquement, la lumière naturelle dont tu vas avoir accès pour la réalisation de tes images ? Eh bien, en fait, je prends la météo comme tout le monde, en fait. Il n'y a pas des applications dédiées un peu plus précises que ce qu'on a sur l'iPhone, quoi ? Écoute, je rigale un petit peu, mais j'ai trois ou quatre applications différentes de météo avec des modèles météo un petit peu différents qui, voilà, qui me donnent des informations, on va dire, un peu plus spécifiques suivant les endroits, suivant les jours aussi. Donc, voilà, je m'appuie surtout là-dessus. Et puis après, c'est beaucoup, en fait, d'expériences aussi grâce aux guides qui nous accompagnent ou les athlètes qui vont être capables d'anticiper, en fait, les problèmes de météo. Le plus gros souci, là Aurélie, elle n'a pas trop parlé, elle a parlé surtout du froid. Mais je pense que la chose qui nous pose le plus de problèmes, en fait, en montagne, il peut faire un grand beau temps, mais la chose qui est vraiment à prendre en considération, c'est le vent. Tiens, un peu parlé avec le froid en Corée, parce que le froid par moins 28, moi, ce n'est pas un problème en soi. Mais du froid avec du vent, ou du beau temps avec du vent. Oui, le vent, c'est vraiment en montagne, en haute montagne, c'est l'élément, un des éléments les plus importants à prendre. Et son orientation, en fait, voilà, on va toujours photographier dans les endroits où on essaye d'être le plus possible à l'abri du vent. La météo, c'est vraiment le facteur qui dit go no go pour aller faire un shoot ? Ah bah, tout à fait, oui. Oui, oui, ça, c'est la météo qui décide. Et ça arrive, des reports, des annulations, ça part en sucette pendant la journée, on ne l'avait pas anticipé, on annule tout ? Ça arrive très régulièrement, quoi. Moi, d'ailleurs, je crois que c'est le plus gros point noir de ma profession, en fait, c'est celui-là, quoi. Il y a trois ans, je me souviens d'un mois de juillet, où je crois que j'ai annulé à peu près 80% de mes journées de shooting à cause d'une météo juste mauvaise, pendant tout le mois de juillet. C'est quoi la limite, en fait, d'une mauvaise météo ? C'est à quel moment où tu te dis, même s'il y a un très beau temps, là, on ne va pas... Justement, ça peut être le vent qui peut poser problème, ça peut être des chutes de neige trop importantes qui rendent l'endroit trop dangereux, en fait, par rapport au coulée de neige. Ça peut être des chaleurs excessives dans des endroits où, normalement, il faudrait qu'il fasse froid, par exemple, la cascade de glace. Voilà, donc, en fait, tu joues tout le temps avec ce curseur-là. Et j'aurais tendance à dire que c'est l'élément le plus important dans les shootings de haute montagne. Et c'est quoi les conditions idéales de météo pour avoir la meilleure lumière naturelle ? Alors, moi, j'aime bien quand il fait mauvais temps. Comme tous les photographes. Moi, j'aime bien quand il y a des nuages, quand il y a, hop, d'un seul coup, une trouée qui va un petit peu focaliser la lumière sur la paroi, ou du vent qui va amener de la matière avec un petit peu des cristaux de glace qui volent, ou des choses comme ça, ou des couleurs qui vont changer aussi. Donc, moi, le grand beau temps, le grand ciel bleu, je n'aime pas. J'aime bien quand il fait froid, qu'il fait mauvais. Tu as presque une approche paysagiste, finalement, de la photo. C'est marrant, la manière dont tu en parles. Ah oui, complètement. Tu parles moins d'action que de contemplation et que d'éléments, que de météo. En fait, je crois que j'ai mis pas mal d'années à me rendre compte qu'en fait, ce qui me faisait aller en montagne, c'était vraiment la nature. Ce n'est pas vraiment la pratique qu'on réalise là-bas. C'est surtout la magie qu'on ressent quand on est là-haut. C'est vraiment des moments que tu peux rencontrer que en montagne. Dès que tu redescends dans la vallée, tu n'es déjà plus pareil. Et tu t'en comptes de filtre ou pas du tout ? Genre un pola ? Non, j'utilise juste un filtre UV de base pour éviter de taper la lentille contre le rocher. Ça m'est déjà arrivé. Ah oui. C'est plus en termes de sécurité. Mais non, je n'utilise pas trop. En fait, je n'aime pas manipuler trop de matériel. C'est tout de suite très compliqué. Donc, moins j'en ai, mieux je me porte. On a évoqué la météo, la lumière. Mais il y a une notion aussi qui est hyper importante dans ton travail. C'est celle du temps, la durée. Parce qu'effectivement, vu les endroits où tu vas pour réaliser tes shoots, on se retrouve à 14h et à 16h, c'est terminé. Il faut anticiper les marges d'approche, la montée, l'installation, la redescente. Comment ça se prépare ? Et finalement, comme tu l'as un peu évoqué, tes périodes de shoots sont assez courtes. Je commence avec les collègues avec qui on décide d'aller faire telle ou telle course. On regarde déjà le temps d'accès. Des fois, il y a des endroits où on y va la veille. Parce qu'en fait, le jour même, on n'a pas le temps. Donc, on part la veille. Soit on dort en refuge, soit on bivouac. Donc là, qui dit bivouac, dit gros sac à dos avec tout le matériel de bivouac. Sec de couchage, réchaud, eau quand il n'y a pas d'eau. Donc, ce temps-là, lui, il est incompressible. Ensuite, il va y avoir le temps de l'ascension. Donc, si vraiment on fait une course de A à Z, il y a le temps d'ascension, on va dire, classique. Et à ça, il faut rajouter la durée du shooting. Donc, voilà. Des fois, le temps de prise de vue est réduit à peau de chagrin. Puis, il y a la notion d'effort physique aussi, j'imagine, qu'il faut gérer. Parce que si tout le monde est éclaté en arrivant à l'endroit du shoot, j'imagine que ça ne donne pas des attitudes et des sensations idéales pour la photographie. Tout à fait. Un petit peu, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Laurent. Il disait qu'il évoquait que les athlètes, en fait, allaient dans des itinéraires où ils avaient quand même de la marge. Donc, eux, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Souvent, c'est plutôt moi. Parce qu'en fait, moi, je n'arrête pas. Je n'arrête pas de la journée. En fait, du matin jusqu'au soir, je n'arrête pas. Parce que soit je suis en évolution pour me rendre au point de prise de vue. Et après, une fois que je suis sur ce point de prise de vue, moi, je shoot. Donc, moi, je n'arrête jamais. Mais les athlètes, de temps en temps, ils m'attendent, en fait. C'est plutôt eux qui ont du temps. Tu prends le temps de faire un mini-éditing sur le terrain ? Non, non, non. Et tu n'as pas le temps du tout ? Absolument pas. Non, non, non. Impossible. Même des fois, je n'ai même pas le temps de regarder sur mon écran si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Tu fais confiance à l'autofocus de Nikon ? Oui. Mais en fait, surtout, ce qui m'aide énormément maintenant avec le mirrorless, c'est d'avoir, en fait, le rendu en direct et avoir l'histogramme. Là, je crois que l'histogramme, dès que tu photographies de la glace ou de la neige, tu peux vraiment avoir des zones assez spéciales en termes de lumière. Et c'est vrai qu'avant, avec le réflexe, des fois, je me faisais voir. Mais c'est vrai que maintenant, avec le mirrorless, ça simplifie énormément la tâche. Alors, une fois que tu es engagé sur ta voie d'escalade avec l'équipe, arrive le moment du shoot et donc, naturellement, la collaboration avec les modèles, les athlètes, les sujets de tes photographies. On vous propose d'écouter le témoignage de Simon Welfringer, un jeune alpiniste français avec qui tu as l'habitude de photographier. Nous parler de la façon dont vous travaillez quand vous êtes tous les deux sur une paroi à plusieurs centaines de mètres de haut. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec Marco, de base, on a un peu la même philosophie, à savoir que lui, c'était un grimpeur un peu de l'ancien temps, entre guillemets. Il a beaucoup fait d'escalades, il a beaucoup pratiqué un peu de montagne, il a ouvert des blocs, des voies. Et du coup, lui, de base, il a vraiment une philosophie et une vision du sport d'un point de vue du sportif. Du coup, il arrive assez facilement à se mettre à la place des athlètes, dont moi, je peux faire partie. Et ça, c'est vraiment intéressant dans les discussions qu'on met en place et dans les points de vue qu'on essaye de choper. Alors, quand on travaille ensemble, ça va vraiment être un échange. Il y a des moments où forcément, lui, il va avoir certains besoins, il va me les exprimer. Et donc, il va me demander de me positionner à un endroit un peu particulier. Mais il y a aussi plein de moments où, moi, je vais lui donner mon ressenti, par exemple, sur la difficulté du longueur. Si, par exemple, on shoot en alpinisme et qu'on est sur une longueur un peu engagée, moi, je vais lui faire remonter et lui dire qu'à cet endroit-là, je ne peux pas vraiment m'arrêter. Je ne peux pas refaire le mouvement plusieurs fois non plus parce qu'il est trop dur. Et du coup, ça, il va aussi le prendre en compte. J'ai pour souvenir, l'année dernière, on est parti ensemble en Grande-Bretagne pour faire de l'escalade qu'on appelle traditionnelle. Donc, c'est sur des points amovibles, des coinceurs, des choses qui ne tiennent pas toujours très bien. Et donc, on fait des photos, mais de quelque chose qui est quand même assez engagé. Et donc, dans les longueurs, il y a des endroits, c'est chute interdite. Il y a des endroits où il faut être très concentré. Et donc, à ce moment-là, c'est plus à lui de s'adapter à moi. Moi, je vais juste grimper, faire mon petit truc dans mon coin. Et lui, il va se positionner autour. Il va capter les moments où il y a des changements de rythme ou des choses comme ça pour pouvoir faire ses images. Mais du coup, là, lui, il ne va pas du tout interférer dans mon escalade dans la mesure où moi, il faut que je sois vraiment concentré sur ces moments-là. Le but de faire des images pour moi, c'est de transmettre des émotions. Moi, ma quête un peu ultime dans la communication parce que moi, je fais pas mal d'expéditions d'alpinisme un peu à l'étranger et compagnie et je communique dessus. Et si je communique dessus, en fait, c'est pour essayer d'expliquer aux gens les émotions qu'on peut vivre là-bas. Moi, mes priorités dans une belle image, ça va être surtout l'esthétique de la ligne. En gros, nous, en montagne, en tant que grimpeur, on cherche des lignes. En fait, on grimpe des voies qui se dessinent dans le rocher. En montagne, on cherche des pentes de neige qui se remontent de manière esthétique qu'une montagne. Donc, il y a vraiment cette idée de ligne que moi, j'aime beaucoup et j'aime faire transparaître dans les images. Non, c'est vraiment quelque chose pour donner envie d'essayer, transmettre les émotions et expliquer qu'au fond, les activités qu'on pratique, en tout cas, moi, comme je le vois, la grimpe, la montagne, le ski, il y a quand même une grande partie artistique. Pour moi, j'ai toujours été très mauvais en dessin. J'essaye de faire des bouts de photos, mais j'ai vraiment du mal. Mais j'ai un peu l'impression d'être un artiste dessinateur raté. Du coup, j'essaye de me venger un peu sur le sport et j'ai vraiment une vision de la grimpe un peu artistique. Comme dessiner un tableau, enchaîner une voie, c'est deux choses que je pourrais comparer. Simon nous parle de l'esthétique de la ligne. Est-ce que tu peux nous développer cette notion ? Oui, super témoignage de Simon. D'ailleurs, au passage, je le remercie de m'avoir traité de grimpeur d'un autre âge. L'esthétisme, je crois qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui fait rêver tous les grimpeurs. En fait, on grimpe avant tout pour aller au sommet d'une montagne. Si cette montagne est esthétique, si elle a une forme particulière, obligatoirement, elle va nous faire rêver. Et c'est pareil pour l'itinéraire qui permet d'y accéder. Souvent, on trie plus, par exemple, à remonter une coulée de rochers avec une couleur particulière ou remonter une arête effilée avec des formes incroyables que de grimper dans une carrière. Voilà, pour un peu caricaturer la chose. Mais l'esthétisme en montagne, en alpice et en escade est très important. Et comment tu le rends en image ? Tu parlais de tes optiques tout à l'heure. Tu utilises beaucoup le grand angle, non ? Oui, en escalade, je suis assez fan du grand angle parce qu'en fait, il nous permet justement d'amener cette profondeur, cette hauteur et toutes ces lignes de fuite qui peuvent vraiment structurer l'image. C'est ça qui donne cette fameuse sensation de verticalité. J'imagine que vous recherchez dans les images que vous faites ? Oui, tout à fait. Après, il n'y a pas que le grand angle parce que des fois, c'est vraiment haut. Il n'y a pas que de la triche dedans. Le témoignage de Simon, il est aussi très intéressant par rapport à la relation athlète et photographe. Et c'est vrai qu'il parlait un peu de l'engagement. C'est vrai qu'à certains moments, c'est compliqué pour moi d'imposer des choses auprès des athlètes. Et quand vraiment, ils sont dans des longueurs qui, potentiellement, peuvent être dangereuses, c'est à moi de m'effacer et surtout de leur permettre d'évoluer aussi en sécurité. Parce que moi, je suis toujours situé autour d'eux ou au-dessus d'eux. Si à ce moment-là, moi, je fais tomber une pierre, un morceau de glace ou si même moi, je pendule vers eux et que je viens les toucher, ça peut être un peu problématique. Mais Simon parlait de zones où il est interdit de chuter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a des zones où tu peux chuter, du coup. Ah bah oui, en escalade et en montagne, heureusement. Tant que tu ne fais pas ce qu'on appelle du free solo, donc tu grimpes sans aucun système d'assurance, il y a quand même une corde qui nous assure. Donc, en fait, on met des points de progression le long de l'ascension. Et à certains endroits, même, on va dire régulièrement, tu peux quand même tomber. Et là, en fait, le point d'ancrage va te retenir via la corde. Cela dit, il y a certains endroits où il ne faut pas chuter. Parce que si tu chutes, tu peux tomber, par exemple, sur une vire, tu peux venir heurter quelque chose et des fois même, tu peux tomber au sol. Et donc là, quand il évoquait l'escalade trad en Angleterre, c'est le cas. En fait, c'est que tu grimpes avec des protections amovibles qu'on met au cours de la progression du grimpeur. Et en fait, ces protections-là, elles peuvent venir à s'arracher si elles sont mal placées. Donc, en cas de chute, vraiment dans les voies très, très, très dures, ces protections peuvent ne pas faire leur part de job. On se rappelle de cette incroyable scène d'ouverture du film Vertical Limit qui se passe aux Etats-Unis avec cette dramaturgie du père qui se sacrifie pour sauver ses enfants. Non, mais ça fait quand même partie de la pratique. Donc, voilà, c'est aussi intéressant de documenter ces choses-là. Tout à l'heure, tu disais que j'étais plutôt un photographe de paysage. Mais moi, j'aime bien quand même quand ça transpire un petit peu. Tu parles, disons, beaucoup de paysage. Je ne vais pas te catégoriser là-dedans. Loin de moi, c'est ce qui est. Alors, on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de cette émission, l'importance du point de vue dans ton travail. Donc, je le rappelle, par-dessus, par-dessous, sur le côté, l'importance de réussir à prendre du recul. Donc, tu nous as parlé de ces plateformes qui te permettent de gagner un, voire deux mètres pour te décoller en quelque sorte de la paroi, mais pour aller plus loin dans cette idée de se détacher, on peut naturellement envisager de travailler avec un drone. On écoute le réalisateur Maxime Moulin, avec qui tu as collaboré sur un documentaire consacré à la grimpeuse suisse Nina Caprez, qui sera diffusé l'été prochain, nous expliquer comment les drones ont à leur façon révolutionné les prises de vue en haute montagne, aussi bien pour de la photo que de la vidéo. On est tout le temps en train de se poser la question comment on ménage un peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire à quel point on est proche de l'action, mais à quel point on intègre un maximum de l'environnement dedans. C'est plus des décisions qu'on fait sur le moment, sur l'instant, en fonction de l'endroit où on est. On va aller se dire, là, en fait, le cadre au drone, il mérite d'avoir tout l'environnement et peut-être l'athlète en petit dans la montagne pour rendre tout ça vraiment spectaculaire. Et puis, des fois, ça va permettre aussi de se rapprocher de l'athlète dans des endroits qui sont vraiment difficiles d'accès. Ça peut être le cas en escalade, en alpinisme, des marches sur des arrêtes où, fatalement, on ne peut pas se déplacer sur le côté quand on est avec une caméra. Et du coup, le drone permet de faire de longues prises de vue, de tout capter, tout en minimisant notre présence sur le terrain. Dans le cadre d'un tournage de ski, par exemple, le drone, c'est aussi un moyen de limiter la prise de risque de l'équipe de tournage, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'être totalement dans les faces pour faire certaines images. On peut être plus loin, on peut être, nous, en sécurité. Par rapport aux avalanches, par rapport à tout un tas d'éléments qu'on retrouve en montagne et quand même d'aller chercher des images de proximité, des images où on est assez proche de l'athlète. Après, aujourd'hui, il y a deux méthodes de faire du drone. Il y a le drone classique qui est une image stabilisée où on peut atteindre des hauteurs et des vitesses qui sont intéressantes. Et il y a le drone de course, le drone FPV, qui est une nouvelle technologie très récente sur laquelle nous, on a beaucoup travaillé ces dernières années, avec laquelle on a beaucoup travaillé. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque un art qui est maîtrisé par le pilote. Et là-dedans, il y a toute une alchimie à trouver avec la situation qu'on va filmer. Est-ce que le pilote est capable d'emmener ? Et vu que ce sont des drones qui vont très vite, qui peuvent manœuvrer de manière assez rapide et puis aussi faire des mouvements impressionnants, il faut arriver à doser tout ça pour rendre cinématique. Donc, c'est un gros travail aussi de discussion, de repérage des lieux. Et ça, ça permet en un plan d'avoir des trucs hyper larges et de se rapprocher des athlètes, d'avoir une grosse proximité. Et dans le ski, c'est devenu vraiment un outil incroyable parce qu'on peut partir d'un plan aérien global paysage à finir à suivre le skieur dans sa trace à travers la neige et tout et ça donne juste des points de vue qui sont incroyables. Ça crée concurrence quand même le drone par rapport à ce que tu fais. Bientôt, tu vas pouvoir être tranquillement au chaud dans un refuge avec un casque Apple à piloter le drone à 600 mètres de tes athlètes pour les photographier et les filmer. Écoute, moi, ça m'arrange. En plus, dans quelques années, je ne pourrai plus trop aller avec mes athlètes. Donc, je ferai des barbecue shots. Ce sera très bien. Des barbecue shots, c'est pas mal. Il faudra quand même communiquer avec eux. Mais bon, moi, cela dit, j'en mets un toki. Une petite oreillette et c'est parti. Non, 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 sérieusement. En fait, une concurrence, non. Parce qu'en fait, le drone ne pourra jamais remplacer ce qu'on fait à 10 centimètres de la tête. Voilà. Aller chercher l'œil de l'athlète, la couleur de la glace juste devant son nez ou le grain du rocher. Ça, le drone n'arrivera jamais à aller chercher ça. Le drone, ce qui l'amène, en fait, c'est justement cette problématique qu'on a une fois qu'on est en paroi. Et ce qui explique très bien Max, c'est cette notion de trois dimensions, en fait, qu'on ne peut pas avoir en montagne ou très difficilement. Et le drone, lui, justement, va amener en fait tous ces angles de vue qui sont impossibles à avoir autrement. Et toi, quelle est la part de vidéo dans ton boulot ? Toi qui chutes maintenant avec un hybride qui est aussi bon en photo qu'en vidéo finalement. Écoute, je fais de plus en plus de vidéos parce que déjà, je trouve que c'est assez complémentaire au travail de photographie. J'ai beaucoup de clients qui me demandent de plus en plus de la vidéo parce que vu qu'on n'est pas non plus très nombreux à faire ce que je fais, ça arrange beaucoup mes clients que je puisse faire les deux. Donc voilà, je me suis mis à la vidéo et à vrai dire, je me prends petit à petit au jeu. L'année dernière, j'ai réalisé un film d'ailleurs sur une ascension dans le massif du Mont Blanc, justement avec Simon et un autre alpiniste, Christophe Dumaret, sur la voie du Grand Capucin, une voie mythique. Et c'est vrai que la vidéo, ça permet aussi de raconter des histoires un petit peu différemment. Donc c'est chouette. Et du coup, le drone, c'est quelque chose que tu emmènes systématiquement maintenant ? Quel type de drone d'ailleurs vous utilisez ? Il y a parlé des modèles FPV. Ce n'est pas forcément ceux qui ont la meilleure réputation en termes de qualité d'image, même s'ils sont très maniables, très rapides. Quel type de machine vous utilisez ? Alors, on essaye de prendre des machines les plus légères possibles. C'est toujours pareil, c'est toujours la même problématique. Les Mavic Air, les trucs comme ça ? Non, oui, ça peut arriver. On tourne plus avec des Mavic 3 en général. Ok. Voilà. Et après, les FPV, écoute, franchement, en qualité d'image, c'est quand même pas mal. Ah ouais ? Moi, je connais assez peu. C'est quand même assez étonnant. Tu mets les dernières GoPro et c'est parti. Ça peut trimballer une GoPro en FPV. Ah bah, il y a des FPV qui peuvent porter des raids. Ah ouais ? C'est surtout les techniques de pilotage qui changent. Ce que disait Maxime, ça a l'air particulier. Alors, par contre, autant j'aurais tendance à dire que tout le monde peut piloter un drone classique. Autant là, le FPV, il faut… C'est plus qu'une formation, déjà, c'est une vraie passion de geek parce que du coup, les trois quarts des gens fabriquent eux-mêmes leur drone FPV. Voilà, moi, je bosse régulièrement avec Stéphane Guignet qui est un grand pilote et il a différents types de drones. S'il veut aller vite, s'il veut avoir un drone maniable, s'il veut avoir un drone qui puisse monter, s'il veut avoir un drone qui puisse durer dans le temps. Donc, ils fabriquent eux-mêmes leur drone. OK. Bon, et peut-être pour terminer, une dernière question, Marc. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un jeune photographe qui aurait envie de marcher dans tes pas ? Je l'attends, la seule-là. Un jeune photographe, lui donner un conseil. En fait, je pense que le meilleur conseil que je pourrais lui donner, je ne vais pas être très original, mais c'est de partir sur le terrain. Et s'il a la chance de pouvoir s'entourer d'athlètes qui ont un petit peu déjà de bouteilles, je pense que ça pourrait être le meilleur des conseils que je puisse lui donner. Et puis, ne pas partir avec trop de matériel, être le plus léger possible. Et si il y a un dernier conseil, de ne pas être trop mauvais en manip de corde. OK, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Marc, pour tout ce que tu nous as raconté sur ton métier qui est passionnant. On clôt notre grande discussion autour de la photographie en haute montagne sur ces mots et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Marc Davier pour cette grande masterclass dédiée à la réalisation de photographies en haute montagne. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Marc, si on devait essayer de résumer et synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette passionnante discussion. Première question. On est quasiment dans la question qui tue là. Attention. Quelles sont les cinq qualités requises pour pratiquer la photographie sportive en haute montagne ? Alors, la première, c'est de s'entourer de gens compétents. Voilà, je dirais. La deuxième, c'est d'être un minimum en forme physiquement. La troisième, c'est d'être le plus léger possible. Voilà, pour évoluer rapidement et en sécurité. Donc, la quatrième, je pense que c'est d'avoir repéré et anticipé l'endroit où tu vas shooter pour savoir à quelle heure le soleil va sortir de la paroi, à quel moment la chute de neige va arriver. Voilà. Et la dernière qualité, qu'est-ce que ça pourrait être ? On s'arrête à quatre aussi. Non, je pense que justement, c'est aussi se laisser aller sur le terrain et être aussi à l'écoute de ce qui t'entoure et justement ne pas avoir trop d'oeillères sur tout ce que tu as pu anticiper en amont. Quelle serait la discipline la plus compliquée à photographier parmi tous les sports extrêmes que tu photographies ? La plus compliquée, je pense que ça reste quand même un petit peu tout ce qui est en goulotte parce qu'il fait froid. Tu es dans des environnements potentiellement quand même un petit peu dangereux. Voilà, donc il faut aller vite. Moins tu passes de temps sur le terrain et moins tu es exposé. Même si on essaye toujours d'avoir une grosse marge de sécurité par rapport au risque objectif. Mais voilà, je pense que ça reste peut-être la casquette, tout ce qui est goulotte. En plus, il y a des marges d'approche qui sont assez importantes souvent. Parce que souvent, il faut y aller en ski, c'est l'hiver. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est la goulotte. Marc, de ton point de vue, c'est quoi une bonne photo de sport de haute montagne ? Eh bien, c'est une photo qui va t'apporter une émotion. C'est une photo qui va proposer un moment magique. Moi, je pense qu'une belle photo, c'est une photo que tu ne peux pas refaire. Tu peux la faire. C'est une jolie définition ça, tiens. La première fois que je l'entends, j'aime bien. Je pense que c'est une photo. Tu l'as shootée, tu ne pourras jamais la refaire. Si tu as ça, il y a quelque chose de magique dans ta photo. Donc, pour moi, ce serait peut-être ça. Une photo que tu ne peux pas dupliquer. Est-ce que tu pratiques toutes les activités que tu photographies ? Non, loin de là. J'en ai pratiqué beaucoup. Alors, si, je les pratique quasiment toutes, mais pas au niveau des athlètes que je photographie. Loin de là, bien, bien, bien loin de là. Mais de toute façon, on va dire qu'à 90% du temps, je suis obligé de les pratiquer pour pouvoir me déplacer avec eux. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer en haute montagne pour tes shoot ? Est-ce que c'est la météo, la hauteur, la sécurité ou la difficulté technique d'accès au site ? Le plus compliqué ? Alors, justement, je pense que le plus compliqué, ça doit être la difficulté d'accès au site. Donc, le poids, en fait. Moi, mon premier ennemi, c'est vraiment le poids. Plus je suis lourd et plus c'est compliqué pour moi. Et après, bien sûr, tout de suite, toute la partie sécurité, donc placement, toute la marge de sécurité qu'on est obligé d'avoir pour être en sécurité. Et est-ce que tu as une limite en termes de poids, justement, par rapport à ton sac photo ? Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce sac photo ? Le minimum. Donc, un voire deux objectifs max pour tout ce qui est haute montagne. Donc, un 14-30 et un 24-120. Et après, je peux partir sur des focales plus longues, 70-200, mais un seul boîtier. Et tu ne le pèses pas, le sac ? Tu n'es pas au gramme près comme les trailers ? Je ne le pèse pas parce que de toute façon, je suis obligé de le prendre, ce matériel. Donc, voilà. Des fois, je réfléchis. Si je prends un mousqueton de puce, un mousqueton de moins, une sangle de puce, une sangle de moins. Prends-les, prends-les. Marc, comment est-ce que tu travailles avec les athlètes que tu photographies ? Comment je travaille avec les athlètes que je photographie ? Eh bien, souvent, je leur demande ce qui les motive, eux, déjà. Je pense que le plus important, c'est que l'athlète ait vraiment envie de faire toutes ses photos. Donc, voilà. Il faut que la ligne qu'on va réaliser évoque quelque chose pour l'athlète. Il faut qu'il ait envie de grimper, quoi, avant tout. Est-ce qu'il y a une prime de risque pour les photographes et les équipes sur des shoots en haute montagne ? Malheureusement, non. Ah ! C'est une bonne situation, le photographe d'haute montagne ? Moi, ça marche. Non, en fait, c'est une bonne situation. Ben, écoute, moi, je suis en montagne, donc ça me plaît. Top ! Et est-ce que, finalement, l'utilisation du drone, ce n'est pas plus raisonnable que d'aller sur des parois ? C'est plus raisonnable. Quand vraiment l'environnement est trop problématique au niveau des gens qui font les prises de vue, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Ça permet aussi de gagner énormément de temps. Ou alors, des fois, d'en rajouter. Par exemple, quand on fait de la vidéo, il faut que les athlètes retournent une deuxième fois dans la voie. Donc ça, des fois, c'est une deuxième journée de tournage, même souvent. Donc, voilà. Mais non, c'est un super outil. Merci beaucoup, Marc, pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Marc, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Je crois. Parfait. Alors, on y va. Première question qui nous vient de Johan Paolini. Pantraide, appareil à portée de main ou dans le sac ? À portée de main. T'as 30 secondes, si tu peux. Marc, fais un effort ! Non, en fait, le sac, il faut l'enlever, il faut le poser. C'est problématique. Tu peux le faire tomber. Tu peux faire tomber ton appareil quand tu le sors du sac. Donc non, c'est pas la bonne solution. Mais une sangle quand même. Tu disais que t'es contre les liches. Ouais, c'est trop dangereux. Tu peux te mélanger les pinceaux. J'aime pas du tout. Je me rappelle d'un titre. Toi, tu te rappelles de ça aussi, Benjamin. Un équipementier qui avait conçu un système de holster pour des optiques avec une roulette comme pour un flingue. Tu te mettais ça à la hanche et tu pouvais changer à une main, du coup, les optiques en les clipsant, déclipsant. C'était qui qui faisait ça ? Ça m'a l'air ultra dangereux. Je n'ai jamais confiance en ça. Oui, tout à fait. Ça avait un côté quand même Clint Eastwood qui était assez cool. Ça avait un côté un peu prototype surtout. Ça faisait un peu peur. Mais bon, libre à chacun d'y aller. Deuxième question, Marc, qui nous vient d'un dénommé Nicolas. Qu'est-ce que tu penses du film Free Solo ? Et est-ce que tu aimerais te lancer un jour dans la production d'un projet de cette envergure ? Eh bien, le film Free Solo, c'est quand même un sacré film parce que la performance d'Alex Honnold, elle est quand même juste folle. Après, c'est traité à l'américaine. Donc bon, je ne suis pas toujours méga fan de cette réalisation-là. Mais c'est un film qui est incroyable. Et oui, bien sûr, documenter des ascensions en Free Solo, c'est quelque chose que j'aimerais faire. On peut rappeler peut-être à nos auditeurs qu'ils ne connaîtraient pas que c'est un film qui suit l'ascension de cet athlète d'exception filmé par Jimmy Tch. Un grand photographe de National Geo aussi. Oui, exactement, dans la paroi de l'El Capitaine dans Yosemite. Troisième question, Bob75 te demande quelle est la photo dont tu es le plus fier ? Et pourquoi ? La photo dont je suis le plus fier ? Voilà, je pense que c'est juste impossible à répondre, je ne sais pas. Il y en a plein, il y en a plein. Je pense, je ne sais pas. Honnêtement, je... Sylvain, il ne restait qu'une, non. Tu n'accroches pas tes photos chez toi ? Et en fait, non, je n'ai pas de photos chez moi. C'est incroyable. Je ne sais pas laquelle choisir. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de photographes qui se mettent des photos d'eux dans leur salon. Je ne suis pas sûr. Il y a pas mal de grands photographes chez qui j'ai pu aller et chez qui j'ai vu de très belles photos d'eux et tant mieux. Ah, absolument. Mais ça peut être des tirages que tu récupères, j'imagine, à des expos ou autre. Oui, probablement. Probablement. Quatrième question qui nous vient de notre Céligue 95 préféré. Auditeur très fidèle depuis le début de ce podcast. Quel est le meilleur téléobjectif rapport performance poids à emporter en montagne ? Je l'ai un petit peu évoqué. Moi, de mon côté, c'est le 2420. Et après, un 70-200 quand tu peux emmener quelque chose d'un petit peu plus volumineux et lourd. 2420 version hybride qui existait en réflexe chez Nikon aussi, le F4. C'est vrai qu'il y a une plage de focale qui est hyper polyvalente en plein format qui n'a pas d'équivalent chez les autres. Non, c'est plus des 24-105 qu'ils proposent. Je crois que Nikon a sorti un 70-180. Je dis peut-être une bêtise. Ah, Tamron. Si, non. Un Nikon Z aussi. Si, si. Un Nikon je crois qu'il y a un Nikon Z qui ressemble beaucoup. Ok. Cinquième question qui nous vient de Mr. Moe. Comment savoir si mon matériel peut survivre carrément en haute montagne ? Si mon matériel peut survivre. Moi, j'aurais plutôt tendance à savoir si moi je peux survivre le matériel. Je pense que sa question c'est comment on peut doser le niveau de protection contre les intempéries de son matériel. Je pense que c'est ça le sens de sa question. Il faut un appareil tropicalisé et des objectifs tropicalisés. C'est évident. D'ailleurs, il y a une norme j'ai vu je crois. Alors, il y a une norme d'étanchéité qui existe. C'est OEM justement OEM Système qui est communiquée par deux acteurs sur le marché OEM Système et l'Ager. IP 53. IP 53 pour l'OM1 Mark II 53 alors que tous les constructeurs de smartphones par exemple communiquent la norme IP de leur route. C'est vrai que cette norme est hyper intéressante. Bien sûr. On dit tropicalisé mais jusqu'à quel niveau ? Tropicalisé d'ailleurs c'est un terme souvent qui est remis en question par pas mal de constructeurs. On parle de joints d'étanchéité de degrés de protection la tropicalisation en soi ça veut tout et rien dire finalement. Protection contre les éclaboussures et la poussière. Ça résiste à l'intrusion de poussière ou d'éclaboussures bon blablabla c'est plus voilà il faudrait tout simplement appliquer la norme. Et pour terminer une question de mes soins une question qui tue. J'adore ce jingle. Ouais. Des auditeurs nous disent des fois que ça leur arrache un peu trop les... On voit que ça les réveille. Tout le monde n'aime pas les jingles. Voilà c'est dit. Tout le monde n'aime pas les jingles c'est vrai. Nous on aime bien faut pas pousser les réseaux les jingles. Enfin bon c'est un autre sujet un autre débat. Marc est-ce que tu serais ok pour réaliser un reportage sur Alain Robert qui grimperait le Burj Khalifa ? Faire un reportage sur Alain Robert carrément parce que c'est un grimpeur qui est juste exceptionnel quoi. Par contre pas à cet endroit là non. Alors peut-être tu peux expliquer à nos auditeurs qui est Alain Robert et pourquoi il est exceptionnel. Alain Robert en fait c'est une figure dans le monde de l'escalade c'est un des pionniers de l'escalade justement en solo sur sur les buildings en fait sur les tours et donc il pratique ça depuis depuis des années je ne vais pas dire de bêtises mais il commençait déjà à faire ça dans les années 80. On l'appelle l'homme araignée. Ouais c'est quelqu'un d'ailleurs qui a eu des accidents et c'est ouais c'est un peu c'est une vraie figure quoi. Puis en plus c'est un gars assez charismatique quoi il est particulier quoi. Voilà qui conclut le quiz. merci à toi Marc. Nous voilà désormais à la fin de cette émission Marc évidemment un immense merci d'avoir accepté notre invitation c'était un plaisir de t'avoir avec nous et de te et de te rencontrer quelles sont tes actualités imminentes à venir que tu aimerais partager avec nos auditeurs. mes actualités imminentes plus à venir en cours en fait je suis en train de travailler sur un beau projet de réalisation de films accompagné je l'espère d'une expo photo et d'un livre autour de la glace voilà. Donc là ça fait déjà depuis un an et demi que je travaille là-dessus avec le glaciériste Jeff Merci entre autres donc voilà on est en cours de projet génial nickel merci beaucoup merci à vous de m'avoir accueilli et puis attention quand même emmène le mousqueton de plus on sait jamais je vais surtout emmener mon drone ou alors voilà depuis la terrasse du café tu te poses pépère depuis une terrasse avec un petit vin chaud et un casque Apple Vision Pro bref la semaine prochaine on va parler matos technique et optique nous nous intéressons à la monture X de Fujifilm et faisons le point sur son histoire et son développement nous recevrons pour l'occasion le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec de l'incontournable site phototrend.fr merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine C'était Faut pas pousser les isos le podcast pour tous les passionnés de photos et de vidéos toutes les semaines retrouver Arthur Azoulay Benjamin Fabier et leurs invités pour parler de sujets matos technique et inspiration cet épisode vous a été présenté par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music et Youtube si vous aimez notre podcast n'hésitez pas à liker à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les isos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada